... Micheline Langteau est une figure de pro du cinéma québécois et canadien. En 50 ans de carrière, elle réalise une dizaine de longs métrages et elle joue en français comme en anglais dans plus de 30 films. Artiste polyvalente à la voix unique, son travail a récolter les honneurs à l'international. J'ai le grand plaisir de m'entretenir avec Micheline Langteau. Micheline Langteau, bonjour. Bonjour, Annex. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes lauréate du prix de la réalisation du Gouverneur général pour les arts du spectacle, pour votre contribution exceptionnelle aux arts de la scène. Vous avez étudié en musique, les beaux-arts, en théâtre et en histoire de l'art. Pour vous, il n'y a jamais eu d'hésitation? Vous avez toujours su que vous vouliez faire carrière en tant qu'artiste? Il n'y a jamais eu d'hésitation, mais mon but, ce n'était pas une carrière. C'était de faire ce que j'aimais. Mon père m'a initié au théâtre très jeune, parce que j'étais la seule dans la famille qui aimait ça aller au théâtre avec lui. Ça fait qu'à huit ans, il m'avait amené voir le théâtre-club, les Trois-Mousquetaires. Et ça a dû faire une impression profonde, parce que les arts m'ont sauvé la vie plusieurs fois. J'ai commencé à étudier la musique à sept ans. J'ai pris les cours de dessin. J'allais dans tous les domaines où j'avais la chance de pouvoir faire quelque chose. Ma mère disait « Jack of all trade, master of none ». Moi, je me disais « je suis dilettante, amatrice professionnelle ». Je fais d'abord ce que j'aime. Mais quel métier vous faisait rêver à l'adolescence? Vous allez rire. Je voulais être chef d'orchestre. Et récemment, j'ai vu un documentaire qui a été fait à PBS sur Yannick Nézesseguin, et je pleurais. Parce que je me disais « j'en ai pu ». Sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de chef d'orchestre féminin. C'était en 1966. Et les sœurs, j'ai su mariée à Vincent Dindy, m'avaient complètement découragé en me disant « c'est impossible ». C'est pour ça que j'ai arrêté mes études de musique. Parce que comme instrumentiste, je n'avais aucune discipline. Donc, je n'étais pas assez bonne pour me rendre soit comme concertiste ou comme instrumentiste professionnel. Encore une fois, c'était le plaisir avant l'effort. Et j'ai toujours un petit peu regretté. Quand j'ai vu Yannick Nézesseguin, je le faisais « oh my God ». J'étais comme lui à 7 ans, je dirigeais des orchestres dans la cage chez lui. Mais je n'avais pas sa dédication, sa discipline. Et comme je disais, à l'époque, il n'y avait pas de chef d'orchestre féminin. Vous avez un diplôme d'études supérieures en piano et en violoncelle. On ne vous connaît peu comme musicienne. Quelle place occupe la musique dans votre vie? La plus grande. La plus grande, d'abord, c'est la seule formation officielle que je n'ai jamais reçue. Je n'ai pas de formation d'actrice, je n'ai pas de formation d'éalisatrice, je n'ai pas de formation d'animatrice. Tous les trucs que j'ai faits, j'y allais sur le tas, comme on dit. Mais j'ai appris la musique pendant un petit peu plus que 12 ans. Et ça structure tout ce que je fais. Il y a une personne qui a écrit quelque chose suite à Sonatine, qui m'a vraiment, non seulement ça m'a saisi qu'il ait vu ça, mais en plus, ça m'a beaucoup aidé pour le restant des films que j'ai faits, comme cinéaste. Il analysait l'échec, entre guillemets, de Sonatine. Il disait que le film avait une structure poético-musicale. Et que, ainsi, les gens étaient un peu dépaysés devant ce film-là, de Sonatine, notamment, qui avait une forme sonate très rigoureuse. Premier mouvement, deuxième mouvement, troisième mouvement, premier mouvement, thème, modulation, enfin, bref. J'avais étudié ça. Et ça m'a vraiment frappée, parce qu'effectivement, je suis une lyrique, je ne suis pas une dramatique. Et ça, c'est la musique qui m'a toujours influencée dans tout, 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 tout ce que j'ai fait. Puis aussi, parce que la musique est un langage, ça structure le cerveau. Donc, tout ce que je fais est profondément, profondément teinté par mes études musicales. Est-ce que vous jouez encore d'un instrument? J'ai beaucoup d'arthrose dans les doigts. Mais la musique me manque terriblement. Terriblement. À chaque fois que j'en écoute, je me dis comment ça se fait que je n'en écoute pas plus. Mais pour moi, j'ai écouté de la musique, je ne suis pas capable d'écouter ça juste en divertissement. C'est trop engageant pour moi, ça fait que je n'en écoute pas. Mais ça me manque. Votre long métrage, L'homme à tout faire, a été sélectionné à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, en plus de remporter une médaille d'argent au Festival de Sainte-Sébastienne. Sonatine a décroché le lion d'argent à la Mostra de Venise en 1984. Vous avez été, en 1972, la première actrice canadienne en compétition officielle au Festival de Cannes pour le film « La vraie nature de Bernadette » de Gilles Carles. La reconnaissance de votre talent dépasse largement nos frontières. Quelle a été l'une de vos plus belles rencontres en carrière? Il y en a eu beaucoup, mais celle qui m'a le plus marquée. J'ai toujours beaucoup été attirée par l'animation. Le dessin animé, j'en ai fait pendant dix ans. Et j'avais à 14 ans une idole qui était un créateur de génériques. Il faisait plus que ça, mais on l'appelait « The Eye » aux États-Unis, l'œil, parce que c'était un designer incroyable. Et il a fait tous les génériques des films d'Hitchcock, d'Alfred Hitchcock. Et son nom est « Saul Bass ». Et avec « L'homme à tout faire », j'avais été invité au Festival de New York au Lincoln Center. Et après la présentation du film, on se retrouve pour le souper. Et je vois arriver ce monsieur de moustache avec une canne. Et là, je fais littéralement un triple take. Je fais... Et là, je fais « The Saul Bass ». Et là, il vient tout mal. Il dit « Bien, oui ». Mais j'ai dit « Vous êtes mon idole depuis que j'ai 14 ans ». Il ne s'attendait pas à ça, une Québécoise. Et on a fait honte à la soirée parce qu'on s'est parlé comme ça pendant deux heures de temps, sans parler à personne d'autre. Et c'est un nom que personne ne connaît parce que, bon, d'abord, c'est un homme extrêmement modeste, mais aussi, c'est un secteur particulier qui n'est pas un secteur particulièrement populaire. Et mon Dieu, que ça a resté un des grands moments de ma vie, d'avoir surtout parlé avec lui pendant deux heures de temps, de toutes sortes de choses, avec Saul Bass. Depuis vos débuts, vous avez été très active dans le milieu du cinéma. D'abord cinéaste d'animation, puis actrice. Vous avez scénarisé et réalisé vos propres films, en plus d'enseigner à la relève de l'Université Concordia. Quel a été votre plus grand défi professionnel? Duré. Je suis encore là après 50 ans. Et ça, ça a été le défi le plus épouvantable, parce que j'ai galéré. Non seulement je faisais des films qui faisaient zéro box-office, je ne pouvais pas trouver de producteur pour les films que je faisais, et j'avais beaucoup de difficulté à obtenir mon financement. Fait que j'ai fait pendant presque 20 ans des films à super petit budget, dont un film à 238 000 $ que j'ai payé de ma poche avec le Conseil des arts, qui a gagné mon film québécois en 1993. Je travaillais avec des budgets de misère, un million, un million cent, alors que mes collègues masculins, 4 millions, 5 millions, 6 millions. Et ça a toujours été ça. Ça a toujours été ça. Mais c'est vrai que je m'adressais à des sujets pas populaires, entre guillemets. J'ai fait des films difficiles sur des sujets difficiles, qui étaient importants pour moi. J'ai pas moyen de faire de l'argent avec ça, ou de faire une carrière décente. Puis à chaque film, je me disais, « Ah, c'est le dernier, je ne suis plus capable. » Mais il y avait toujours une autre idée, il y avait toujours un autre sujet. J'ai réussi à toffer, c'est presque 50 ans, dans un métier extrêmement ingrat pour les femmes, réalisateur. Et malgré une indigence, une incompréhension des fonctionnaires, je me suis acharnée. Vraiment, je me suis acharnée. Puis c'est important pour moi. Chaque film que j'ai fait est important. Ça fait que... C'est ça. Je suis rendu là. En écoutant ça, quels conseils vous donnez aux jeunes étudiants qui étudient en cinéma? J'en donnais un à mes étudiants à Concordia, qui faisaient toujours rugir les étudiants femmes, parce que je leur disais, « Si vous voulez faire du cinéma, faites pas d'enfants. » Là, j'avais des tollés épouvantables. Je leur disais, écoutez, c'est pas... Oui, le milieu est misogyne, mais c'est pas ça. C'est parce que c'est un métier de célibataire. C'est un métier qui est tellement engageant, qui est tellement des heures de fou. C'est difficilement compatible avec la maternité. Et ce que je leur dis, c'est accrochez-vous. Prenez pas non pour une réponse. Faites comme le pitbull. Mordez, puis desserrez pas les mâchoires. À un moment donné, ça va peut-être passer. Parce qu'on a un problème constant ici au Canada et au Québec d'indigence totale, de manque de fonds, de manque de soutien. Il y a pas assez d'argent qui est investi dans les organismes subventionneurs. Il y a pas assez... La tarte est tout petite. Et j'ai vu, moi, pendant les 36 ans où j'enseignais à Concordia, j'ai vu le talent qu'il y a ici. C'est fou, c'est fou, c'est fou. S'il vous plaît, doublez, triplez les budgets de subvention. Donnez-nous des sous pour... À la mesure des talents qu'il y a ici, parce que les gens, les fonctionnaires sont obligés de faire des choix déchirants. Et c'est pas juste. C'est pas juste pour eux. C'est pas juste pour la quantité de cinéastes, jeunes ou vieux, qui ont un tel talent, qui sont des valeurs sûres à tout point de vue. Et malheureusement, les gouvernements sont pas là pour nous autres. Dans tous les domaines artistiques, on a besoin du soutien de l'État. Si j'ai une chose à dire aux futurs lauréats du Président du Gouverneur général, descendez dans la lutte après ses casseroles, exigez, demandez. Faites valoir l'immense talent qu'on a ici. Effectivement. Le talent au Canada et au Québec, c'est extraordinaire. En terminant, un petit questionnaire de Proust revésité. Mes compositeurs préférés. Au premier chef, Brahms. Schubert, Schumann. Quand j'étais à mes études musicales, les sœurs disaient toujours, « T'es pas mieux pour Schubert, t'es pas mieux pour Schumann. » Et moi, ça fait au moins trois ans que je travaille les scènes d'enfants de Schumann. Et j'apprends encore des affaires. C'est une partition qui est extrêmement simple. Mais c'est fou comment c'est compliqué à jouer. Et j'ai compris, en travaillant Schubert et Schumann, pourquoi les sœurs disaient ça. Il y a quelque chose chez ces deux compositeurs-là qu'on ne comprend pas à 16 ans. À 16 ans, on comprend Tchaikovsky. On comprend Beethoven. On comprend, tu sais. Mais Schubert et Schumann, on ne les comprend pas à cet âge-là. Je suis pas capable de jouer Schubert. C'est trop difficile. Mais je me trouve des petits bouts d'un sonate, d'un moment musical que j'arrive à jouer. Je joue... Puis là, j'arrête. Je suis plus capable. Mais c'est ça, j'en ai tellement. J'en ai tellement. J'aime toutes les musiques. Tous les genres, tous les styles, toutes les ethnies. Je ratisse large en musique. Très, très large. La qualité que je préfère chez les autres? Le courage. Aristote disait, c'est la plus belle des vertus parce qu'elle sous-tend toutes les autres. Sans courage, on n'est rien. On ne peut pas être charitaire, on ne peut pas être vertueux, on ne peut pas être bon. C'est le courage qui m'impressionne chez les gens. Ce que je déteste par-dessus tout. L'hypocrisie. Moi, je suis brute de coffrage. What you see is what you get. Alors, je ne comprends pas ça. Les hypocrites, puis les gens qui... Les manipulateurs, je ne comprends pas ça. J'ai beaucoup de difficultés à connecter avec ça. Mon idée du bonheur. Faire de la musique avec du monde. J'ai toujours trouvé que c'était la chose la plus extraordinaire. Un trio, un quatuor, un duo. Un chœur, une chorale. C'est pour moi les moments les plus jouissifs de tout ce que j'ai fait en art. J'ai fait du chant, j'ai fait de la chorale. J'ai joué en tandem avec mon ex-amoureux qui était violoniste. J'ai fait un petit peu de trio. Il n'y a pas de plaisir, plus grand, je pense. Micheline Langteau, un énorme merci. Et je vous souhaite pour le futur de nombreux projets. Merci beaucoup. Merci beaucoup.